Nicolai Karamzin, La pauvre Lise, Pielnaïa Liza, 1792 De tous les sites agréables qui entourent Moscou, aucun ne me plaît tant que cette colline où s'élèvent les tours noires et gothiques du monastère de Saint-Simeon. A droite, on aperçoit la masse imposante des édifices de Moscou qui, s'élevant comme un vaste amphithéâtre, offrent au regard le tableau le plus majestueux, surtout lorsque les dômes et les croix nombreuses de nos temples sont frappées des rayons de pauvres du soleil couchant. Au pied du coteau, des prairies odorantes, déployant leurs verts tapis parsemés de fleurs de toutes les nuances, s'étendent jusqu'au bord de la Moscova, qui, tantôt couvertes de barques légères de pêcheurs, tantôt chargées des lourds bateaux du négociant, coulent avec rapidité sur son lit de sable et de cailloux. Le long du fleuve pèse de nombreux troupeaux, et le jeune patre, assis sous un chêne antique, s'amuse à répéter de douze chansons. Plus loin brille, à travers de hauts peupliers, le sommet doré du couvent de Saint-Daniel, et presque au bout de l'horizon, la vue se trouve bornée par la montagne du Moineau. Sur la gauche, règne d'immenses guérets couverts de riches moissons, et au milieu desquels l'œil découvre ça et là des hameaux, des villages et des mosquets. Enfin, la vue dans cette partie se repose également sur un château qui paraît à l'extrémité de la plaine. Souvent, je porte mes pas sur cette colline, et presque toujours je vais y célébrer la renaissance du printemps, et y partager le deuil de la nature dans les derniers jours de l'automne. Si quelquefois le vent s'engouffre dans les tours, entre les murailles désertes, ou dans les longs corridors du monastère, s'ils rincent en sifflant les tombes ou l'herbe qui les couvre, assis sur leur marbre brisé, je crois entendre la voix des siècles passés, et je sens mon cœur se remplir peu à peu d'émotions et de mélancolie. Je me mets alors à errer, pensif, au milieu des cellules détruites, et je me crois bientôt environné des esprits, des êtres malheureux qui les habitèrent. Si j'arrête ensuite mes regards sur les peintures à demi effacées qui couvrent encore les murs du temple, l'histoire de mon pays, de ces temps malheureux où des hordes de tartares inondaient la Russie, où Moscou, elle-même la superbe Moscou, semblable à la veuve, n'attendait de secours que du ciel, l'histoire de cette époque funeste se retrace tout entière à ma mémoire. Mais je me plais surtout, lorsque je parcours ces ruines, à rêver à la pauvre Lise, car mon cœur ne craint pas de se livrer à une tendre émotion, de partager les angoisses de la douleur, et mes yeux aiment à se remplir des larmes de la pitié. Non loin des murs du monastère, au milieu d'un espace couvert de gazon et bordé par une forêt de bouleaux, s'élève encore aujourd'hui une petite cabane déserte, sans porte, sans fenêtres, et dont l'humble toit paraît abattu depuis longtemps. Dans cette cabane vivait, il y a environ trente ans, la belle et bonne Lise avec sa vieille mère. Le père de Lise était un paysan honnête et laborieux qui cultivait avec activité et intelligence ses petites possessions et subsistait paisiblement du fruit de ses travaux. Tant qu'il vécut, le ménage ne manqua jamais du nécessaire, mais après sa mort, sa femme et sa fille tombèrent bientôt dans la misère. Des mains à gage ne travaillèrent leur champ qu'à demi. La moisson diminua de moitié, et elles se virent contraintes d'affirmer presque pour rien le peu qu'elles possédaient. La pauvre veuve ne faisait d'ailleurs que songer à son mari, que pleurer sa mort, car l'amour habite aussi les chauvières, et le chagrin détruisant peu à peu sa santé, ses forces diminuèrent de jour en jour, et elle se trouva enfin tout à fait hors d'état de travailler. Dès lors, Lise, âgée de quinze ans, se vit chargée de tous les soins, de toutes les occupations du ménage. Et malgré sa jeunesse, malgré sa beauté, elle y employait les journées, quelquefois même les nuits entières. Elle filait, cousait ou tricotait, et allait en outre au printemps et à l'automne, portèrent à la ville des fleurs, des fraises, des framboises, cueillies sous les bouleaux voisins. Souvent, la bonne Catherine, c'était le nom de la mère de Lise, enchantée de la tendresse qu'elle lui témoignait, des soins qu'elle lui prodiguait sans cesse, la serrait entre ses bras affaiblis, et la pressait sur son cœur en la nommant le soutien, la joie, la consolation de sa vieillesse. Ses yeux, alors, se remplissaient de larmes, et les élevant vers le ciel, elle le conjurait de la récompenser un jour et de veiller sur elle. « Le ciel, répondait Lise, m'a donné la force de travailler, et vous, ma mère, vous m'avez nourrie de votre soin. Ce que vous fîtes pour mon enfance, c'est à moi, aujourd'hui, à le faire pour vous. Mais je vous en conjure, cessez de vous livrer à la douleur. Nos larmes ne seraient hélas rappelées mon père à la vie. » C'est ainsi que parlait Lise, cachant sous un air calme et un sourire forcé, les pleurs qui roulaient malgré elle dans ses yeux, à la vue des souffrances de sa mère et du sort qu'il attendait elle-même dans le monde sans appui et sans parents. Mais ses caresses et sa feinte gaieté ne pouvaient adoucir l'amertume qui dévorait le cœur de Catherine. « La mort seule, » répondait-elle, « la mort seule peut t'arrir mes larmes. On assure que nous serons, nous, heureux, dans une autre vie. Tous, et bien pour moi, j'y serai heureuse, sans doute, car j'y reverrai ton père. Cependant, je ne désire pas y aller encore, car sans moi, que deviendrais-tu, ma bonne Lise ? Qui pourrait te conseiller et t'instruire ? Non, que Dieu, avant de m'appeler à lui, me donne le temps de t'établir. Tu grandis et peut-être pourrais-je bientôt trouver un honnête homme digne de toi. Alors, après vous avoir béni tous deux, mes enfants, je m'endormirai avec plaisir de ce sommeil qui doit me conduire près de ton père. Deux années se passèrent ainsi après la mort de son époux. Le printemps revint, tapissait le fleur les prairies voisines, et la bonne Lise recommença à cueillir des violettes et du muguet pour aller le vendre à Moscou. Un jeune homme, bien mis et d'une figure agréable, la rencontra un jour. Elle lui montre ses fleurs et rougit. « Ces bouquets sont à vendre, ma jolie enfant ? » demanda l'inconnu avec douceur. « Oui, monsieur, » répondit Lise. « Et combien veux-tu en avoir ? » « Cinq copecs ? » « Oh ! » « C'est trop peu ! » « Je les prends, mais à condition de les payer un rouble. » Lise à ses mots regarda le jeune homme d'un air étonné et confus, puis remessant les yeux et rougissant de nouveau. « Je ne prendrai pas un rouble pour mes fleurs, » lui dit-elle. « Et pourquoi cela ? » demanda le jeune homme. « Parce que je ne veux recevoir que ce qui me revient. » « Il me semble que ce bouquet, cueilli par une aussi jolie fille, vaut bien un rouble. Cependant, puisque tu le veux, voilà le prix que tu en as demandé. Mais je prétends désormais le point acheter d'autres fleurs que les tiennes. Je les retiens toutes et je te prie de n'en plus cueillir pour d'autres que pour moi. » Lise, sans répondre, lui tendit le bouquet, prit les cinq copecs, lui fit une révérence et voulu s'éloigner. Mais le jeune homme s'était déjà emparé d'une de ses mains en lui demandant où elle allait. « À la maison ? » répondit Lise. « Et où est-elle ? » Lise lui indiqua sa demeure et profita bien vite pour s'échapper d'un moment où le jeune homme avait lâché sa main de peur d'attirer les regards des passants. De retour à la cabane, elle s'empressa de rendre compte à sa mère de ce qui venait de lui arriver. « Tu as bien fait, lui dit Catherine, de ne pas accepter son argent. Qui sait, ce pouvait être ? Sans doute quelque débauché. Oh non, ma mère, je suis sûr qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Il a l'air si bon, sa voix est si douce. Je voudrais que vous l'eussiez vu. Bon, je te crois, mais enfin, il vaut mieux vivre de son travail. Tu sais que de bienfaits. Mais tu ne sais pas encore, ma Lise, jusqu'où va la malice des hommes avec de pauvres filles innocentes comme toi. J'ai le cœur gros quand je te vois aller seule à la ville. Et pendant ton absence, je ne fais que prier Dieu de te préserver de tout malheur. À ces mots, Lise soupira sans trop savoir pourquoi. Les larmes lui coulèrent des yeux et elle se jeta au cou de sa mère. Le lendemain, pourtant, elle cueillit le plus beau muguet qu'elle put trouver, en fit un bouquet et prit de bonheur la route de Moscou. On aurait dit que ses yeux cherchaient quelqu'un à la dérober. Plusieurs personnes voulurent acheter ses fleurs, mais elle répondit qu'elle n'était pas à vendre et ses regards inquiets se promenaient tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Cependant, le soir arriva et il fallut se retourner à la cabane. Elle jeta alors son bouquet dans la Moscova en disant avec un air chagrin dont elle ne songeait pas à se rendre compte, « Eh bien, personne ne les aura. » Le lendemain, vers le soir, elle filait près de la fenêtre et chantait à demi-voix une chanson bien triste. Tout à coup, elle regarde dehors et jette un cri en voyant le jeune inconnu devant elle. « Qu'as-tu donc ? » lui demanda sa mère tout effrayée. « Oh, regarde ! » répondit Lise, honteuse du cri qui lui était échappée. « C'est que je viens de le voir. » « Et qui ? » demanda Catherine. « Le monsieur qui m'a acheté mes fleurs. » La vieille regarda alors elle-même et le jeune homme la salua aussitôt d'un air si doux qu'il lui fut impossible de concevoir la moindre défiance. « Bonjour, ma mère ! » lui dit-il. « J'ai chaud, je suis fatiguée. Ne pourrais-je pas avoir chez vous un verre de lait frais ? » L'obligeante Lise sans attendre la réponse de sa mère sans doute parce qu'elle la prévoyait. Vol au cellier, reparaît bientôt un pot de lait à la main, rince un verre, le sèche avec un linge aussi blanc qu'elle, le remplit et le présente, les yeux baissés au jeune étranger qui bute avec transport et trouva le doux brevage plus agréable sans doute que le nectar même versé de la main des baies. Ô jeunesse, ô imagination, douces et puissantes enchauteuresses ! On devine sans peine avec quelle chaleur il remercie à Lise et cependant ce fut moins par ses paroles que par ses regards. L'inconnu, ensuite, s'entretint avec la mère et gagna bientôt sa confiance. Elle lui apprit alors ses peines et ses plaisirs, ses infortunes et son bonheur, lui raconta la mort de son mari et lui parla surtout avec complaisance des vertus de sa fille, de son amour pour le travail, de sa tendresse pour elle, des soins qu'elle lui prodigait chaque jour. Le jeune homme écoutait cet éloge avec attention. mais pour ses yeux, oh ! il est inutile de dire ce qu'il faisait alors. Lise, la timide Lise, au contraire, osait à peine le regarder et l'éclair est moins prompt à s'éteindre dans la nue que ses regards à se baisser vers la terre dès qu'elle avait rencontré les siens. « Je voudrais, dit l'inconnu à Catherine, que votre fille me donna désormais ses fleurs et son ouvrage qu'à moi seul. Vous n'auriez pas besoin de l'envoyer si souvent à la ville. Elle vous quitterait moins, vous soignerez plus constamment et je pourrais venir moi-même de temps en temps chercher ce qu'elle aurait à vendre. » En écoutant ces mots, la joie brillait dans les yeux de Lise et tous ses efforts pour la cacher étaient vains car ses joues s'animaient d'un incarnat plus vif et sa main qui jouait avec les bords de son tablier ne servait elle-même qu'à trahir son trouble et sa douce émotion. Catherine, de son côté, accepta la proposition du jeune homme avec reconnaissance. parce qu'elle y voyait un avantage réel et n'y apercevait aucun inconvénient. Elle assura donc à l'étranger que personne ne filait aussi bien que sa fille ne causait mieux et ne tricotait plus solidement. Mais la nuit approchait et la colu prit enfin congé des habitants de la petite cabane. « Monsieur, » lui dit Catherine en le voyant prête à sortir, « apprenez-nous au moins votre nom. » « Je m'appelle Logine, » répondit-il. Élise aussitôt répéta plusieurs fois tout bas le nom de Logine sans doute de peur de l'oublier. Logine donc dit adieu à la mère, à la fille et s'éloigna. Lise le suivit les yeux aussi longtemps qu'elle put, soupira ensuite, répéta le nom de Logine et reprit son fuseau. Sa mère, assise près d'elle, était devenue rêveuse aussi. puis, saisissant tout à coup les mains de Lise, « Mon enfant, » lui dit-elle, « si je pouvais te voir un jour un mari tel que Logine, comme il est aimable, comme il est bon ! » Tout le cœur de la pauvre Lise tressaillit à ces mots. « Ma mère, ma mère, » répondit-elle, « comment cela se pourrait-il ? C'est sans doute un gentilhomme et parmi nous autres paysans. » Elle s'arrêta car elle n'avait pas la force d'en dire davantage. Mais il est temps de faire connaître Logine à nos acteurs. C'était un jeune homme d'une naissance distinguée, d'un esprit cultivé, naturellement bon, mais d'un caractère faible. Il avait eu jusqu'à là une conduite dissipée, n'avait songé qu'à ses plaisirs et avait enfin cherché le bonheur dans une foule de jouissances qui ne le procurent jamais. Cette remarque, l'ayant rendu mélancolique, il commençait, comme tous les gens trompés dans leur attente, à se plaindre du monde, à se plaindre du sort. La beauté simple, les grâces ingénues de Lise firent tout à coup une profonde impression sur son cœur. Et comme il avait la tête meublée de tous les contes de nos poètes et de nos romanciers, que son imagination naturellement vive, exaltée, lui rappelait, surtout depuis l'époque de sa mélancolie, ces temps où les hommes se promenaient dans les prairies toujours vertes, se baignaient dans des eaux toujours limpides, où les amants, assis à l'ombre des myrdes et des rosiers, imitaient sans cesse dans leur jeu la colombe cachée sous les rameaux et coulaient leur jour au sein du repos et des plaisirs, ils cruent avoir trouvé dans Lise la bergère qu'ils cherchaient sur la colline de Saint-Simeon, l'Élysée après laquelle ils soupiraient depuis longtemps et dans la cabane de Catherine l'humble chaumière le doux asile de la paix et du bonheur. Plein de ses riantes idées, il résolut de quitter au moins pour un temps ce monde et ce tourbillon vides de plaisir comme de sentiments. Mais laissons-là l'aimable Logine caresser sa chimée et retournons près de Lise. Il était nuit. Catherine se coucha, bénit sa fille et lui souhaita un sommeil tranquille. Mais pour cette fois, son soin ne fut pas exaucé car le sommeil de Lise fut au contraire très agité. Le nouvel hôte qu'elle avait reçu dans son cœur, l'image de Logine la tourmenta au point qu'elle s'éveillait à chaque instant et soupirait. Longtemps avant le lever du soleil, elle quitte sa couche, s'habille et va s'asseoir sur l'herbe au bord de la Moscova. D'un air mélancolique, elle considérait les petits nuages qui, se levant de la prairie, retombaient en gouttes éclatantes sur les feuilles et le tapis de verdure dont la nature était parée. Autour d'elle régnait le silence et le repos. Mais le soleil levant vint réveiller la nature engourdie. Les forêts, les buissons, l'herbe même parurent s'animer. Le chant des oiseaux alança leur réveil et quittant leur doux asile, ils volèrent chercher la pâture et l'amour. Les fleurs ouvrirent leurs calices et relevèrent leurs têtes inclinées afin de recevoir les rayons nouveaux de la lumière. Les insectes eux-mêmes commencèrent à animer la scène champêtre par leur bourdonnement. Et Lise était toujours à la même place plongée dans sa mélancolie. Que te manque-t-il, pauvre Lise ? Autrefois, quand l'oiseau célébrait à son réveil le réveil de la nature, tu la saluais comme lui par tes chants. Ton âme pure, ta gaieté franche brillait sous tes longues paupières comme les rayons de l'aurore sur les gouttes tremblantes de la rosée. Maintenant, tu es là, triste, pensive. La joie de la nature, la fraîcheur du matin n'arrive plus jusqu'à ton cœur. Cependant, un jeune patre conduit ses moutons le long du rivage et répète gaiement une chansonnette sur son rustique chalumeau. Lise l'aperçoit. Si celui qui m'occupe, se dit-elle, si l'ogine était bergé, peut-être à cette heure conduirait-elle ainsi son troupeau vers ses collines. Je le saluerais en riant et m'approchant d'un air gai. Bonjour, l'ogine, lui dirais-je, où portes-tu tes pas ? Sur cette rive croit abondamment de l'herbe pour les moutons et des fleurs pour orner ton chapeau. Ses yeux, avec plaisir, s'arrêteraient sur moi. Il prendrait ma main dans la sienne. Lise, me dirait-il, mais hélas, tout cela n'est qu'un rêve. Le patre s'éloigne, son troupeau se perd derrière la colline et Lise soupire. Mais tout à coup, elle entend un bruit de rame. Ses regards volent sur le fleuve. Elle aperçoit un bateau et dans le bateau elle aperçoit l'ogine. Tout son cœur frémit de plaisir. Elle se leva, voulut s'éloigner et n'en eut pas le courage. La barque touche la rive le jeune homme s'élance, court à Lise et déjà son rêve est en partie réalisé. Car les regards de l'ogine s'arrêtent sur elle avec plaisir. Il prend sa main dans les siennes et Lise reste là, les yeux baissés, les joues brûlantes et le cœur bien agité. Elle n'avait pas la force de retirer sa main et quand elle sentit les lèvres de l'ogine presser ses lèvres de rose. Oh ! Il lui fut impossible de se détourner car il lui sembla que tout s'enflammait, que tout s'embrasait autour d'elle. « Je t'aime, Lise, lui dit l'ogine. Et ses mots, plus doux qu'une musique céleste, pénétrèrent jusqu'au fond de son âme. À peine pouvait-elle en croire ses oreilles et cependant... Mais arrêtons-nous et abandonnons à l'imagination un tableau qu'elle seule peut achever. La timidité de Lise se dissipa peu à peu. L'amour est un si grand maître. Lise, d'ailleurs, était si enchantée qu'elle ne put longtemps garder son secret et l'ogine sut qu'il était aimé, aimé bien tendrement d'un cœur pur et incapable de feindre. Ils s'assirent de nouveau sur l'herbe. L'espace qui les séparait d'abord diminua peu à peu, trop ému, trop heureux pour parler. Ils se regardaient l'un et l'autre, se répétaient à chaque instant le mot « je t'aime » et les heures s'écoulaient ainsi pour eux comme des minutes. Cependant, Lise se rappela que sa mère serait inquiète et il fallut se séparer. « Ah, l'ogine, dit Lise, m'aimeras-tu toujours ? » « Toujours, mon ami, toujours. Oserais-tu me le jurer ? » « Si je l'oserais, sans doute. Mais non, je ne veux point de serment. Je te crois. Un mot de toi me rassure. D'ailleurs, pourrais-tu tromber la pauvre Lise ? N'est-ce pas ? Cela serait impossible. Impossible, chère Lise, mais impossible. Que je suis heureuse et que ma mère sera contente quand elle saura que tu m'aimes. Non, 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 Lise, elle ne doit pas le savoir. Et pourquoi cela ? La vieillesse est défiante. Elle soupçonnerait de la fausseté dans ma conduite. Oh, non, elle ne soupçonne jamais rien de mal, elle est si bonne. Cependant, Lise, je t'en prie, ne lui parlons de rien. Eh bien, comme tu voudras, je t'obéirai, quoique je n'aime pas pourtant, lui, rien caché. Ils s'embrassèrent encore une fois avant de se quitter et se séparèrent enfin en convenant de se retrouver tous les soirs au bord du fleuve, dans la forêt, sous le bouleau ou auprès de la cabane, et cela, bien certainement, en dépit de tous les obstacles. Lise s'en alla donc, mais elle se retourna cent fois pour regarder son amant qui, debout dans sa nacelle, la regardait aussi, puis la regardait encore avant de gagner le large. La pauvre Lise qui rentra ensuite dans la cabane n'était plus celle qui en était sortie le matin. Ses traits et sa contenance jusqu'au moindre de ses gestes annonçaient le plaisir et trahissaient son cœur. « Il m'aime ! » se répétait-elle tout bas, et ses deux mots seuls étaient pour Lise une source de bonheur et d'extase. « Oh ! quelle belle matinée ! » s'écria-t-elle en s'approchant de sa mère qui venait de se lever. « L'air, le ciel, tout est délicieux aujourd'hui dans la campagne. Jamais l'aurore n'a été si brillante, jamais l'alouette n'a aussi bien chanté, jamais les fleurs n'ont été aussi belles et n'ont répandu de si douces odeurs. « Charmée ! » et de la joie de sa fille, Catherine prit son manteau et sortit avec Lise pour jouir de cette matinée que son cœur lui avait appris à peindre de si belles couleurs. La bonne Catherine la trouva en effet charmante, car dès que sa fille souriait, la nature entière s'embellissait pour elle. « Ah ! Lise ! » lui dit-elle, « comme Dieu a bien fait tout ce qui est sorti de ses mains ? » J'existe déjà depuis soixante ans et mes yeux ne peuvent se lasser encore d'admirer ce qu'il a créé, ce ciel surtout qui s'arrondit comme un vaste toit sur nos têtes, cette terre qui se rajeunit tous les ans et qui tous les ans se couvre de fleurs et de fruits. ce bon père qui habite au-dessus de nous aime les hommes puisqu'il a fait le monde aussi beau et qui pourrait se, en regret, se décider à le quitter si la fortune et les besoins ne s'y faisaient sentir quelquefois. mais cela sans doute est encore nécessaire. C'est un malheur qui en empêche le plus grand car les hommes peut-être deviendraient plus méchants encore si la fortune ne leur rappelait de temps en temps leur faiblesse. On dit que ce sont après les années de bonheur qu'il y a le plus de malice sur la terre. Depuis ce jour, Lodgine et Lise se virent tous les soirs. Dès que Catherine était couchée, Lise s'éloignait, Lodgine accourait vers elle et alors ils s'asseyaient ensemble sur le rivage, se promenaient sous les bouleaux ou se plaçaient au pied d'un chêne antique dont les vastes rameaux se recourbaient en voûte sur un petit lac situé tout près de la cabane. La lune, perçant de ses tranquilles rayons les branches charnées feuillages, dorait par instant la blonde chevelure de Lise que caressait le vent du soir ou la main légère de son amant. Les yeux de la jeune fille humide de plaisir répétaient l'image de Lodgine et Lodgine de sa bouche caressante se plaisait à en faire disparaître lui-même son image. Il s'embrassait alors, leur bouche se rencontrait, mais la pudeur pouvait encore voir leur caresse s'envoiler son front, car elles étaient pures comme leur amour. Quand tu me dis, Lodgine, quand tu me dis « Lise, je t'aime », quand tes doux regards s'arrêtent sur moi, quand mon cœur s'en bat le tien, oh, alors, je suis si heureuse et si heureuse que je m'oublie moi-même, que j'oublie tout pour ne penser qu'à toi. Aujourd'hui, je ne conçois pas comment j'ai pu vivre satisfaite et tranquille dans le temps où je ne te connaissais pas. Non, Lodgine, je ne pus le comprendre, car la vie maintenant me paraît sans toi triste et insupportable. Le jour m'ennuie, le soir me fatigue jusqu'au moment où tu parais. Le chant même du rossignol ne me charme que quand tu l'écoutes avec moi et le ciel plus pur semble s'obscurcir dès que tu t'éloignes. Ainsi parlait Lise et Lodgine écoutait avec transport sa bergère, car c'est ainsi qu'il la nommait. Et plus elle lui témoignait d'amour, plus elle en éprouvait lui-même. Tous les plaisirs brillants du monde ne lui semblaient que songe vingt, qu'illusions vides et mensongères, quand il se permettait de les comparer entre eux avec joie plus pure que lui procurait la douce amitié d'un cœur simple. Ce n'était plus qu'avec pitié et qu'avec mépris qu'il considérait ses jouissances viles ou fausses qui avaient enchanté jadis ses sens et sa raison. Non, se disait-il à lui-même, non, ce n'est que d'un amour pur, d'un amour de frère, que je veux chérir cet aimable enfant. Loin de moi, l'affreuse idée d'abuser jamais de sa tendresse. Ce n'est que dans le sentier de la vertu que l'on trouve le bonheur. Sans doute, ce n'est que près d'elle qu'on le trouve, mais la vertu marche-t-elle avec l'amour, avec l'enthousiasme ? Jeune insensée, connais-tu ton propre cœur ? Oserais-tu répondre de tous les mouvements qui soulèveront ton sein ? Et la prudence pourra-t-elle toujours modérer la passion ? Lise exigeait que Lodgine visita souvent sa mère. Je l'aime, lui disait-elle. J'ai du plaisir à la voir contente et il me semble que ta présence la réjouit et dissipe sa tristesse. Lise avait raison. La vue de Lodgine, ses discours étaient agréables à Catherine. Il était aimable, complaisant. Elle l'entretenait volontiers de son mari, de ses amours, de leur jeunesse, des douze années qu'elle avait passées avec lui, de sa mort, enfin, de ses regrets et des inquiétudes que lui causait le sort de sa fille. Lodgine Lodgine l'écoutait avec attention car le nom de Lise était toujours mêlé à ses récits et d'ailleurs, en lui peignant un amour simple comme le sien, en lui parlant des mœurs et des occupations champêtres, elle flattait tour à tour son cœur et sa fantaisie. Il achetait ensuite l'ouvrage de Lise et voulait toujours le payer deux fois plus que la bonne Catherine n'en demandait. Mais, ferme dans ses principes, elle ne reçut jamais que le prix convenu. Ainsi, s'écoulèrent quelques semaines. Un soir, Lodgine attendit Lise plus longtemps que de coutume. Elle arriva enfin, mais triste, les yeux rouges et les rabattus. « Malise au long du ciel, lui dit Lodgine tout effrayé, apprends-moi ce qui t'afflige. J'ai pleuré, Lodgine. Pourquoi ? Dis-le-moi, je t'en conjure, dis-le-moi bien vite. Tu vas tout savoir ? Un jeune paysan très riche et qui habite dans le village voisin m'a demandé en mariage et ma mère veut que je l'épouse. Et tu y consens ? Méchant que tu es, peux-tu le demander ? Mais c'est ma bonne mère qui m'afflige, elle pleure, elle se désole et se plaint de ce que je ne veux rien faire pour son bonheur car elle ne mourra pas tranquille si elle me voit marier avant sa mort. Elle ne sait pas, non ? Elle ne sait pas que mon cœur s'est donné. Lodgine a ces mots embrassa Lise en lui jurant que rien au monde ne lui était plus cher, que rien n'était plus sacré pour lui que son bonheur et qu'après la mort de Catherine, il l'emmènerait à la campagne où ils couleraient tous les deux leurs jours dans la joie et dans les doux plaisirs que donnent la nature et l'amour. « Non ! » reprit Lise avec un soupir « Car tu ne peux jamais devenir mon mari et pourquoi pas ? Je ne suis que la fille d'un paysan. » « Lise, tu n'es pas juste envers ton ami. » Il méprise de vains préjugés et des charmes et ton innocence, cette âme si pure, si sensible et si belle l'emporte à mes yeux sur tout ce qu'estime un monde aveugle ou corrompu. Sois sûr que la première place dans mon cœur sera toujours pour toi. Lise, enchantée, se jeta dans son sein et bientôt, bientôt, l'instant fatal à son innocence arriva. Une émotion inconnue s'empara de l'origine. Jamais Lise ne lui avait paru si belle, jamais ses caresses ne l'avaient émue à ce point, jamais ses baisers ne lui avaient semblé si tendre. Lise était sans soupçon comme sans expérience. Elle ne connaissait pas le danger et resta assise sans crainte, sans défiance entre les bras de son bien-aimé. L'obscurité qui les enveloppait servait encore à favoriser comme à accroître le délire de l'origine. Pas une étoile au ciel, pas une lueur sur la terre qui put le rappeler à lui. Un doux frémissement agitait son sein. Lise elle-même l'éprouva sans savoir ce qu'il signifiait, sans deviner, sans pressentir ce qu'elle désirait. Ah, pauvre Lise, où est ta mère ? Hélas ! Où est ton innocence ? L'ivresse de Lise ne dura qu'un instant. Cette ivresse inconnue dont une minute auparavant elle ne soupçonnait pas même l'existence, l'étonna plus qu'elle ne la ravit. Elle questionna l'odgine. L'odgine se tut, chercha ensuite des mots pour lui répondre et n'en trouve à point. Ah ! dit Lise en soupirant, je le sais mais je crains. J'ignore ce qui vient de se passer en moi mais je tremble. Et toi aussi, l'odgine, tu soupires, tu te tais. Grand Dieu, mais qu'est-ce que cela veut dire ? L'horizon s'est déchargé peu à peu. Les nuages s'amoncelaient et le tonnerre commença à gronder dans le lointain. Lise tremblait de toutes ses forces. L'odgine, dit-elle, l'odgine. J'ignore ce que j'ai fait mais chaque éclair m'effraie maintenant. Il me semble que c'est moi que la foudre cherche, qu'elle va me frapper comme une coupable. Le tonnerre, en effet, s'approchait avec rapidité. La pluie tombait par torrents autour d'eux. Une affreuse obscurité les environnait et la nature entière semblait en deuil de l'innocent de Lise. L'odgine faisait tous ses efforts pour la rassurer. Il la reconduisit dans la cabane et lorsqu'il voulut s'éloigner, « Ah, l'odgine, lui dit-elle, assure-moi que nous serons par la suite aussi heureux que nous l'avons été jusqu'à ce jour. » « N'en doute pas, mon ami, nous le serons, j'en suis sûr. » Le ciel le veuille. Je dois te croire car je t'aime. Mais mon cœur, oh, dans mon cœur une voix. Adieu, adieu, demain, nous nous reverrons. » Leur rendez-vous en effet continuèrent. Mais quel changement ! Les caresses de Lise n'étaient plus assez pour l'odgine. Un doux regard, un serment de main, un baiser, d'innocentes étreintes ne pouvaient plus le satisfaire. Il exigeait davantage. Et il exigea toujours jusqu'à ce que ses désirs furent éteints. Quiconque connaît un peu le cœur de l'homme et qui a suivi sa marche dans la plus douce des passions, conviendra que la jouissance, c'est-à-dire l'accomplissement de tous les voeux, est la plus dangereuse épreuve de l'amour. Lise n'était plus comme autrefois un ange aux yeux de l'odgine. Son innocence, qui élevait l'esprit de son amant et enflammait son imagination, son innocence n'existait plus. Ce sentiment de respect et d'adoration qu'il éprouvait d'abord avait fait place à un autre sentiment qui n'était plus nouveau pour lui et dont il ne pouvait plus être fier. Quant à Lise, elle ne songeait qu'à l'odgine, n'existait, ne respirait que pour l'odgine. Lui obéissait en tout avec la douceur d'un ange et trouvait son bonheur à lui obéir. Cependant, elle ne tarda pas à s'apercevoir de quelques changements. « Tu étais si gai autrefois, lui disait-elle alors. Tu paraissais plus tranquille, plus heureux et je ne craignais pas de perdre ta tendresse, mais aujourd'hui... » Souvent, l'odgine lui disait en se retirant, « Demain, ma chère Lise, je ne pourrai pas quitter Moscou, des affaires indispensables me retiennent. » À ces mots, les larmes venaient aux yeux de la pauvre Lise. Une fois, elle resta cinq jours entiers sans le voir. Son pauvre cœur était bien malade, bien gros de larmes et de soupirs. Le sixième soir, il parut enfin et lui dit d'un air triste, « Je me vois contraint de te quitter pour quelque temps. Tu sais que la guerre vient d'être éclairée. Je suis au service et mon régiment reçut ordre de marcher. » Lise pâlit, ses forces furent prêtes à l'abandonner. Blodjean l'assura que jamais il ne cesserait de l'aimer et qu'il avait l'espérance de pouvoir, à son retour, se réunir pour toujours à elle. Lise se tue longtemps. Enfin, elle prit dans les siennes les deux mains de son amant. Les larmes amères de la douleur roulaient dans ses yeux et ses regards exprimaient encore la tendresse. « Il n'est donc pas possible que tu restes ? » lui demanda-t-elle. « Cela se pourrait sans doute, » répondit Lodjean, « mais ce serait au départ de mon honneur, de ma réputation. chacun me fuirait comme un lâche, comme un enfant ingrat envers la patrie. » « En ce cas, » s'écria Lise, « part, Lodjean, part, puisque le ciel leur donne. Oh ! si pourtant tu allais périr, ah ! telle, Lise alors, ne vivrait pas longtemps. Mais pourquoi ces sombres idées livrons-nous plutôt à l'espérance et songeons au moment où je reviendrai dans tes bras ? » « Ah ! Dieu le veuille, chaque jour, à chaque heure, je le prierai pour toi. Que ne sais-je lire ? Que ne puis-je écrire ? Tu me donnerais souvent des nouvelles, tu m'apprendrais ce qui t'arrive, le lieu où tu habites, et moi, je te répondrais et je te rendrais compte, hélas, de mes larmes. Non, Lise, non, ne pleure pas, conserve-toi plutôt pour ton ami. Comment ? Tu aurais la cruauté de me défendre de pleurer ? Tu voudrais m'enlever jusqu'à cette dernière consolation ? Pense plutôt, Lise, pense au plaisir du retour. J'y penserais sans doute, mais qu'il est loin de nous cet instant. Oh, l'autre, je n'oublie pas Lise, qui t'aime bien plus qu'elle-même. Je n'entreprendrai pas de rapporter en entier ce triste entretien. Ils convinrent en se quittant que le lendemain serait le jour de leurs adieux, et l'autre, je ne crue de voir aussi ce jour-là prendre congé de la mère de Lise. La bonne Catherine ne put retenir ses larmes lorsqu'elle sut que le bon, l'aimable, le jeune monsieur allait partir pour la guerre. Il la força d'accepter une petite somme sous prétexte qu'il ne voulait point qu'en son absence, Lise vendit à personne son travail qui lui appartenait d'après leur convention. Que le ciel, lui dit-elle, enfin en le bénissant comme son fils, que le ciel vous ramène bientôt vers nous afin que je vous voie encore une fois avant de mourir. Peut-être trouverai-je d'ici-bas pour ma Lise un mari à son goût. Oh ! Quelle serait ma joie si vous pouviez assister aux noces. Oh ! Vous ne vous refaiseriez pas, j'en suis sûr, de tenir son premier enfant. Lise, tandis que sa mère parlait ainsi, Lise était immobile près d'elle et n'osait lever les yeux de peur de se trahir. Chacun devine ce qui se passait alors dans son propre cœur. Mais qui pourrait peindre ce qu'elle éprouva lorsque le djinn l'embrassa pour la dernière fois, lorsqu'il la pressa pour la dernière fois sur son cœur, lorsqu'il lui dit enfin le dernier adieu ? Ah ! pauvre Lise, quel moment ! L'aurore commençait déjà à rougir l'Orient, que l'odjinn la soutenait encore dans ses bras, pâle, tremblante et presque inanimée. Elle semblait ne pouvoir survivre à cette séparation. Elle sanglotait. L'odjinn pleurait et cependant, il fallut bien se quitter. Il part. Les genoux de Lise fléchissent. Elle tombe. Ses bras s'élèvent vers le ciel et ses regards restent fixés sur son amant qui s'éloigne, s'éloigne insensiblement et disparaît enfin à ses yeux. Le soleil se levait alors et la malheureuse Lise tombait évanouie sur la terre encore couverte de rosée. Quand elle revint à elle, tout ce qui l'environnait lui parut sombre. La nature lui semblait dans le deuil et l'univers entier n'était mis à ses yeux qu'un désert. « Et pourquoi ? » s'écria-t-elle tout à coup. « Restez seule dans cette horrible solitude. Pourquoi ne pas suivre mon amant ? La guerre, les combats ne sauraient m'effrayer. Ce qui m'épouvante, ce sont les lieux où il n'est pas. Vivre ou mourir avec lui ? Et peut-être pourrais-je même au dépens de ma vie sauver la sienne. Attends, le gynatant, Alice vole sur tes pas. » Déjà, Alice s'élançait vers lui. Mais l'image de sa mère, de sa mère pauvre, souffrante, abandonnée, se présente à elle et l'arrête. Elle soupire, tourne ses regards vers la cabane et s'y traîne en silence. Depuis ce jour, la douleur devint la compagne assidue de la pauvre Lise. Mais plus elle souffrait, plus elle faisait d'efforts pour cacher ses larmes à sa mère. Ce n'était que dans la nuit ou à l'écart qu'elle soulageait son cœur en pleurant sans contrainte l'absence de son bien-aimé. Les accents mêlant colique de la tourtorelle qui avait placé son nid dans le bouleau voisin se mêlaient seuls à ses plaintes et quelques rayons d'espoir bien rares encore étaient sa seule consolation pendant de longues minutes sans sommeil. Que je serais heureuse, disait-elle alors, que je serais heureuse si je le revoyais. Ah ! comme tout changerait autour de moi. Cette idée ramenait le sourire sur ses lèvres et la joie dans ses yeux. Les roses reparaissaient sur ses joues et toute sa figure se ranimait comme la terre au printemps après un orage de nuit. Deux mois s'étaient écoulés depuis le départ de l'Odjin lorsque Lise se rendit un jour à Moscou afin d'y acheter des remèdes pour sa mère. Un équipage brillant roule près d'elle et s'arrête devant un hôtel. Elle regarde et reconnaît l'Odjin. Un cri de joie lui échappe et elle se précipite vers son amant qui descendait de voiture. Il l'aperçoit, la reconnaît et pâlit mais se remettant aussitôt il la prend par la main l'entraîne en silence vers son appartement en ferme la porte derrière eux et lui parle dans ses termes. Lise les circonstances sont changées je ne suis plus libre et je te conseille pour mon repos et pour le tien de m'oublier. « Je t'ai aimé je t'aime encore c'est-à-dire que je souhaite savoir heureuse voilà cent roubles prends-les il est mis lui-même dans la poche de Lise permets-moi de t'embrasser encore et retourne près de ta mère avant avant que Lise eût pu revenir de son effroi et trouver un seul mot à lui répondre il la conduisit hors de sa chambre et la remit à ses valets avec ordre de la compagnie hors de l'hôtel que ce récit n'est-il inconte que le crime de l'odgine n'est-il imaginaire pauvre Lise le coeur me saigne en pensant à toi et ma bouche est prête à maudire mon semblable l'odgine dira-t-on n'avait donc pas été alarmé il s'y était rendu mais au lieu de combattre il avait joué et perdu sa fortune d'un retour à Moscou chargé de dette il n'avait trouvé d'autre moyen pour rétablir ses affaires que d'épouser une veuve vieille riche et dont il avait rejeté autrefois avec mépris les offres et les avances il devint souple à son tour se rendit chez la veuve la courtisa et lui donna la main après avoir accordé un soupir au souvenir de Lise cette dernière cependant frappée comme d'un coup de foudre était sortie de l'hôtel de la ville même sans savoir ce qu'elle faisait ce qu'elle voulait ce qu'elle allait faire parvenu sur la grande route le plein air lui rendit peu à peu l'usage de sa pensée mais ce ne fut hélas qu'un malheur de plus il m'a chassé il en aime une autre je suis perdu furent les seules idées qui s'offrirent à elle épuisée chancelante elle se jeta sur l'herbe une femme qui aperçut sa pâleur sa faiblesse s'approcha d'elle et tâcha de la rappeler à la vie qui semblait prête à l'abandonner ah on ne guérit pas de mots pareils se dit à elle-même la pauvre Lise et après avoir remercié la bonne femme elle se remit à marcher sans avoir aucun projet je n'y survivrai pas pensait-elle non oh si le ciel avait pitié de moi s'il voulait m'écraser si la terre voulait m'engloutir mais le ciel et la terre sont sourds à mes plaintes oh malheur à moi malheur en prononçant ces mots elle arriva au bord du petit lac ombragé par un chêne et dans la rive avait été siloçant le lieu de rendez-vous le théâtre de son bonheur ce souvenir redoubla ses angoisses égara sa tête et un troublut une horreur secrète se pénire sur tous ses traits elle tomba dans une sombre rêverie qui ne dura que quelques minutes et promenant ses regards d'un air farouche autour d'elle elle aperçut à quelques pas la fille d'un de ses voisins âgés d'environ douze ans elle l'appela tira de sa poche la bourse que lui avait donnée l'odgine et la pria de s'en charger fais-moi le plaisir ajouta-t-elle de porter cet argent à ma mère dis-lui que je me suis rendu bien coupable envers elle en lui cachant mon amour pour un barbare qui m'a trompé prie-là de me pardonner Dieu l'aidera baisse ses mains comme je baisse les tiennes et dis-lui que c'est moi qui te l'ai recommandé apprends-lui enfin ce que tu as vu en achevant ses paroles la malheureuse lise se jeta dans les flots la jeune fille fit de vingt efforts pour la secourir elle courut ensuite au village on parvint à la retirer du lac mais elle était noyée telle fut la fin de la pauvre Lise on l'enterra au bord de l'eau à l'ombre du gros chêne une croix de bois indique la place où repose sa cendre j'aime à m'asseoir en ce lieu et souvent plongé dans une triste rêverie je considère en silence l'asile où s'est réfugiée la jeunesse la beauté devant moi roulent les vagues du lac et j'entends sur ma tête brouillir les rameaux du chêne quand la mère de Lise a pris la mort de sa fille le désespoir et l'effroi s'emparèrent d'elle son sang se glaça dans ses veines ses membres se roidirent et ses yeux se fermèrent pour toujours depuis cet instant la cabane est restée déserte et aujourd'hui même l'habitant de la campagne assure que l'on entend à l'heure où s'élève le vent du soir soupirer la pauvre Lise notre jean a été malheureux jusqu'à sa mort il a pris le sort de Lise et tomba dans une sombre mélancolie s'accusant lui-même d'être son meurtrier un an avant sa mort je le connus et il me conta l'histoire de Lise nous étions tous deux assis sur son tombeau l'histoire de Lise